C'est notre spécialiste nouvelle technologie, un jour vous verrez qu'il nous dégotera un logiciel qui permettra de transformer Varoque en jédit du piano en claquant des doigts. C'est qu'une version en prototype pour l'instant. En attendant Grégoire Martinez, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? Je vous ai parlé d'écouteurs qui font de la traduction en simultané. Ça marche vraiment ça ? On va faire la démo. D'abord je vous explique comment ça marche. En fait ça fonctionne grâce à l'intelligence artificielle, c'est tout simple. Vous parlez dans votre langue et les écouteurs traduisent automatiquement dans la langue de votre interlocuteur. Ça fonctionne dans plus de 40 langues. Alors pour que ça marche, il faut avoir des écouteurs compatibles avec l'assistant intelligent de Google. Il y en a de plus en plus, chez Bose notamment. Google en fait aussi et moi j'ai justement ceux de Google dans les oreilles. Alors je vais vous faire une démo. J'appuie sur le petit bouton sur l'écouteur. Allez-y Jérôme Bonaldi. Google, aide-moi à parler anglais. Là l'écouteur, non mais attendez, l'écouteur me dit qu'il ouvre Google Traduction sur le téléphone. Moi je vais appuyer, prenez le téléphone, tenez Mathieu. Mettez-le près de votre micro. Je le prends mais je risque de foirer votre démonstration. Bonjour Mathieu, comment ça va ce matin ? Well, I'm fine and you ? Mais non, il faut le laisser parler d'abord. Ah oui, c'est pas un foutre. Il faut le laisser parler de téléphone qui traduit Mathieu. On recommence, on recommence. Non mais ça marche bien tout à l'heure. Ça marche très bien tout à l'heure. Bonjour Mathieu, comment ça va ce matin ? Hello sir, how are you this morning ? Elle a traduit à part qu'elle a traduit Mathieu par sir. Et si je réponds en anglais ? I'm fine, thank you. Dans mes écouteurs, j'entends, je vais bien, merci. Vous pouvez tricher, ça s'affiche aussi sur l'écran. Ça s'affiche aussi sur l'écran. Je vais bien merci, effectivement ça a marché. Mais ça c'est des phrases toutes simples Grégoire, pour traduire. Mes parents étaient traducteurs à l'ONU. Des années d'études, des années d'études pour arriver, pour pouvoir traduire des tests techniques avec votre bêtise là, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas traduire des choses importantes. C'est plus compliqué, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez comme phrase ? Donnez-moi une phrase. Je ne sais pas, quelque chose sur la réforme constitutionnelle, ou sur les droits voisins des pays de... Je ne sais pas, quelque chose de compliqué. Eh bien, donnez-moi une phrase. Je ne sais pas, Eva, réfléchissez à une phrase. Google, connaissez-vous la réforme constitutionnelle ? Connais-tu la réforme constitutionnelle ? Do you know without constitutional reform ? Pas mal. Oui, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. Il y a eu des progrès faits. Non mais quand vous vous baladez, c'est super pratique quand même. Ça marche beaucoup mieux, c'est pratique dans la rue, pour demander sa direction dans la rue, quand on cherche un métro, etc. C'est intéressant. Merci beaucoup Grégoire Martinez.